Ok, alors aujourd'hui on va regarder la partition de Brasile, l'arrangement de Brasile pour la petite vidéo de l'école. Alors plus particulièrement, on va regarder la trompette, la partie de trompette 2. Comment je sais ça ? Bien sûr, c'est parce que c'est écrit là. C'est écrit là et déjà ça me donne une première indication. La partition, ça veut dire que c'est une partition pour jouer la chanson, je vais y arriver, pour jouer la chanson de Brasile. Mais ce n'est pas la partition où vous voyez avoir la mélodie principale. Ça va être une partition d'accompagnement de la mélodie principale, avec des endroits où on aura certainement un peu la mélodie principale, mais aussi des endroits où on aura des notes qui vont accompagner le reste de l'orchestre. Donc ça, je vois, il y a écrit trompette numéro 2. Donc déjà, je commence à penser à ce que je vais jouer par rapport au reste de l'orchestre. Donc premier détail. Deuxième détail, je regarde ce que je vois ici, à côté de la clé de sol. Et à côté de la clé de sol, je vois qu'il y a un dièse sur la ligne du fa. Ça va m'indiquer le fait que tous les fa que je vais rencontrer dans la partition, je vais les jouer dièse. Je vais jouer donc des fa dièse à la place du fa normal, on va dire, du fa naturel, puisque j'ai ce signe dièse sur la ligne du fa qui est à la clé. Voilà, je vais y arriver. Alors, est-ce que j'ai des fa dièse ? Je regarde rapidement. Est-ce que j'ai des fa ? Oui, j'en ai un là. Et j'en ai un là. Ok, donc je vais me rappeler de jouer des fa dièse avec ce deuxième piston à la place du fa d'écart, le fa naturel, qui est joué comme ça. Donc ça, c'est un fa dièse. Ok, première chose. Ensuite, deuxième chose. Donc je vois que c'est une mesure à 4 temps. Puisqu'ici, il y a écrit 4,4. Donc chaque mesure, je vais compter 1, 2, 3, 4. C'est important, évidemment, pour... Déjà, pour le nombre, ici, quand j'ai des mesures, le grand trait avec un chiffre dessus, ça veut dire que je ne joue pas. Et le chiffre indique le nombre de mesures. Donc là, ici, au début, je ne vais pas jouer pendant deux mesures. L'orchestre va commencer sans moi, pendant deux mesures. Et ensuite, je vais jouer ces trois notes-là, ces trois notes-là. Et après, je suis reparti pour huit mesures. À compter, ensuite 4, ensuite 3, ensuite 2, et ensuite, je joue. Ensuite, j'ai à nouveau huit mesures à compter. Et ensuite, je joue, je joue, je joue, jusqu'à la fin. Sauf les deux dernières mesures, où l'orchestre va finir tout seul. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois quand je découvre ma partition. Donc le fa dièse, la mesure à 4,4, et ensuite, le nombre de mesures à compter. Ensuite, 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 je regarde un petit peu ce que je vais devoir faire. Et je regarde surtout cette partie-là, à mon avis, qui va être la partie la plus compliquée, on va dire. Enfin, la musique, ce n'est pas compliqué, mais qui va me demander un peu plus de temps que les autres pour maîtriser, pour mettre en place. Donc, je vais commencer par ça. Quand on travaille une partition, en général, on commence par le début. Et souvent, dans une partition, le début, c'est ce qu'il y a de plus facile. On va dire qu'on va pouvoir assez rapidement arriver à un résultat sympa. Ce n'est, à mon avis, pas forcément la bonne chose à faire. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est regarder ce qui a l'air d'être le plus corsé et commencer par ça. Parce qu'en commençant par ça, forcément, on va le travailler plus. En général, on travaille plus au début qu'à la fin. Donc, il vaut mieux commencer par ce qu'il y a de plus corsé au début plutôt qu'à la fin. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? Déjà, je vais repérer les notes. Donc, les notes, j'ai Ré, Ré, Ré bémol, Do, Si, La dièse, Si et Ré bécart. Pourquoi Ré bécart ? Parce qu'avant, il a été bémol. Donc, à la fin de la mesure, comme on ne veut pas qu'il soit à nouveau bémol, on a mis un Bécart devant pour annuler le bémol. OK. Alors, première chose, est-ce que je connais bien mes doigtés ? Le Ré, c'est fait comme ça. Le Ré bémol, le Do, le Si. Le La dièse, c'est comme un Si bémol. Le Si bécart. Et le Ré bécart. OK. Donc, la première chose à faire, c'est que je vais jouer déjà ces notes-là sans penser au rythme, sans penser à rien, pour être sûr de bien entendre les notes. Voilà. Là, j'ai à peu près la note. Et une fois que je l'ai bien dans l'oreille, je sais que les autres notes font partie de la gamme chromatique en descendant. Donc, Ré bémol, je descends. Do, je descends. Si, je descends. La dièse, je descends encore. Ensuite, je vais remonter, comme si j'avais remonté la gamme chromatique. Et par contre, là, ce n'est plus la gamme chromatique. Ça saute un peu et je finis au Ré. Voilà. Donc ça, je peux le faire plusieurs fois, pour être bien sûr de bien entendre les notes et d'être précis sur chaque note. Et je le fais toujours sans penser au rythme trop. Mais je vais le faire au fur et à mesure. On accélère un petit peu et en étant vraiment, vraiment sûr de ce que je fais. Je ne le devine pas. Là, c'est bon. Je commence à bien connaître le petit passage. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est le rythme. Donc là, je ne vais pas parler de lire le rythme. C'est déjà une autre leçon. Je vais jouer le rythme correct tout de suite. Et puis, après, forcément, en entendant ça à l'oreille, l'oreille va prendre le dessus. Et puis, je vais pouvoir le faire comme ça, sans même regarder la partition. Peut-être un peu plus lent, d'abord. Et au fur et à mesure, j'accélère un petit peu. Alors, un petit détail, c'est que là, sur la partition, il y a bien écrit que ça, l'espèce de petit V, là, c'est un accent. Les points sur les notes, ça veut dire que les notes sont jouées courtes. Ça veut dire que je ne joue pas comme ça. Et je joue des notes courtes. Toutes les notes sont courtes, sauf la première et la dernière. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui va être la plus corsée, mais pas de grande difficulté. C'est une gamme chromatique, en fait, tout simplement. Donc ça, ça se répète une fois, deux fois. Et la troisième fois, on regarde simplement. C'est la même chose. C'est le même motif rythmique, sauf que la dernière note est un dos. Voilà. Donc ça, ça va être la première chose. Et la deuxième chose à regarder dans cette partition, bien en détail, ça va être surtout vers la fin. Donc ici, la note mi va se répéter. Ré et mi. Pour être sûr, déjà, je joue la note mi. Et ensuite, la note Ré. Et après, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail du rythme. C'est des notes qui sont aussi courtes. En général, quand il y a des notes répétées dans ce style de musique, c'est plutôt des notes courtes. C'est rarement des notes longues. On peut avoir des notes longues quand même. Ça peut arriver. Il ne faut pas rester là. Par exemple, ces noirs-là, on va les jouer quand même plutôt longues. Quand ce n'est pas indiqué, c'est à nous de décider un petit peu comment on va les jouer. Donc ici, les croches répétées, on va les jouer plutôt courtes. Et là, vers la fin, c'est quand même plutôt des notes qui vont devenir longues, même ces croches-là. Ça, c'est un peu l'expérience qui le dit. C'est aussi l'oreille. C'est un peu... Voilà, c'est plein de choses. Sur une partition, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément tout décrit. Il y a aussi des choses qu'on peut entendre et comprendre avec la musique. Donc là, je vais commencer à la mesure 42. Et je vais continuer jusqu'à la fin du morceau. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc ça, c'était les choses les plus délicates. Pour le reste du morceau, maintenant, il n'y a pas de grandes difficultés techniques. Ce qu'il faudra, ça sera jouer au bon moment. Donc savoir compter les mesures et jouer au bon moment. Pour terminer cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la partition avec l'accompagnement. Et il y aura aussi la partie de trompette 1 qu'on entendra. Comme ça, ça sera le plus proche de la condition de l'orchestre. Ok, et bien c'est parti. Et bien c'est parti. 1 8 8 8 8 9 9 8 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 18 19 18 18 19 18 19 21 22 23 22 23 24 ... ...